Europe 1, la cour des grands. Alessandra Sublet. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Europe 1, dans un instant, notre invité, Nicolas Vanier. Mais pour l'heure, c'est l'heure du camarade du jour, en compagnie de Guy Carlier, Francesca Antoniotti, Jean-Louis Debré et Jérémy Nussala. Notre camarade du jour, je ne peux pas vous donner son identité, ni son prénom, ni son nom, vous la connaissez évidemment, puisqu'elle est connue. Je peux juste vous dire qu'elle nous replonge en enfance. Bonjour, camarade du jour. Bonjour. Alors, à vous de deviner qui est notre camarade du jour, et je vous laisse, chers camarades, répondre par oui ou par non, suivant les questions posées par les chroniqueurs Jean-Louis. Mais est-ce qu'on replonge dans mon enfance à moi, c'est-à-dire qu'il y a très 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 longtemps ? Non. Non, c'est pas Jeanne d'Arc. Il y a un peu de tout dans cette enfance, mais notre camarade a raison, c'est plus de notre temps que du vôtre. Contemporain. Oui. Donc c'est une star de notre enfance ? Pas forcément de notre enfance, de notre génération, je dirais. Vous avez écrit un livre qui regroupe plein de souvenirs de notre enfance ? Non. Vous racontez des contes ? Non. Pourquoi non ? Non, parce que ça pourrait s'apparenter, mais non. C'est pour ça qu'elle a eu une hésitation, elle a fait non. Ou chanter ? Oui. Et vous avez fait de la télévision, beaucoup ? Oui. C'est votre métier principal, de chanter ? Oui. Et c'est des chansons pour enfants ou des chansons pour adultes ? Qu'est-ce que tu entends par chansons par adultes, exactement ? Non, chansons pour adultes, non, rien. Normalement, elle sort des albums qui n'ont rien à voir avec l'enfance. Mais là, exceptionnellement, elle sort un album pour enfants. Vivi, Vivi. Pour Noël ? Jean-Louis Debré. Des chansons de Noël ? Non. Des chansons de Walt Disney ? Oui. D'accord. Alors ? Ça va être la dernière question pour moi, parce que si vous répondez oui, c'est que j'aurais trouvé. Est-ce que vous êtes française ? Non. Si vous répondez non, c'est que j'ai trouvé, pardon. Donc je sais qui c'est. Donc vous avez la bonne réponse. Jérémy, là. Est-ce que vous êtes américaine ? Non. Est-ce que vous êtes québécoise ? Non plus. Belge ? Non. Ils vont faire tous les pays espagnols. Est-ce que vous êtes italienne ? Non. Non. Ni espagnol, ni italienne. Mais vous n'avez pas d'accent ? Non. Parce qu'elle ne parle pas beaucoup ? Suisse ? Mais elle n'en a pas. Belge ? Non. On l'a déjà dit. Oui, mais je redis. On l'a dit en rébellion totale. Alors là, c'est terrible. C'est un peu une cachette. Luxembourgeoise. Non. Bon, Jérémy. D'un pays où on parle français ? Oui. Oui, pays francophone. On va les aider. Est-ce que vous allez chanter avec Pascal Obispo ? Mais oui. Ah. Oui, mais alors j'ai dit québécoise. Non ? Pas exactement. Ah non, canadienne. Alors attendez. Ouh là là ! Vous êtes partie sur un même vétérin. Attendez, moi on me dit tout le temps que je suis italienne et je suis corse. J'en fais pas tout un fromage. Non, mais il n'empêche que canadienne et québécoise, donc c'est que vous avez trouvé. Bah bien sûr. Ah bah voilà. Alors quelle est la réponse ? Natacha Saint-Pierre, évidemment. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais le Québec c'est quand même le Canada. Oui, c'est vrai, mais très souvent les Québécois sont des Québécois et on ne dit pas forcément le Canada. Oui, mais le Québec c'est le Canada français, mais c'est le Canada, c'est la partie de la Pédération du Canada. Alors oui, mais moi je ne vis pas au Québec, je n'ai jamais vécu au Québec, je suis du Nouveau-Brunswick. En fait c'est comme si on disait, vous êtes normande ou bretonne, et bah moi je suis plutôt normande que bretonne. Voilà, c'est une petite précision. Nouveau-Brunswick pas québécoise. Oui, mais ne contredisez pas le général de Gaulle, s'il vous plaît Natacha, allez-y doucement. Natacha Saint-Pierre, bienvenue. Le Québec libre. Bienvenue en tout cas dans la Cour des Grands, vous faites partie d'un merveilleux album qui s'appelle We Love Disney, c'est le troisième volet. Vous interprétez Vers le ciel, titre tiré d'un film d'animation qui s'appelle Rebelle. On écoute juste cet extrait et on se parle après. J'adore cette chanson Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite au projet ? J'ai dit oui tout de suite parce que la chanson me plaît, les arrangements de cette chanson me plaît. Et surtout le réalisateur qui m'a proposé ce projet qui s'appelle Laurent Marimbert est quelqu'un de fabuleux. Et j'avais très envie de travailler avec vous. Et le titre de la chanson c'est Rebelle. Est-ce que vous l'êtes un peu dans la vie Natacha Saint-Pierre ? Je suis une gentille rebelle. Il ne faut pas s'imaginer qu'aucune révolution ne commencera avec moi. Mais j'aime bien faire respecter mes opinions. Il y a des jours où vous vous levez à 8h et d'autres à 8h. Moi le cas, il n'y a pas de règle. Je suis une jeune maman, je me lève tous les jours à 6h. Allez, ping ! Rock and roll ! Dites-moi Natacha Saint-Pierre, est-ce qu'on chante de la même façon un album de Disney qu'un album comme vous avez eu l'habitude évidemment d'en sortir ? Je pense que moi en tout cas dans la chanson de Disney, même si c'est une chanson vocalement pas super facile, je me suis moins prise la tête en fait. Il y a cet esprit enfance magique Disney qui fait qu'on a juste envie de se laisser aller et prendre des choses comme elles viennent. Et c'est aussi comme ça qu'on écoute l'album. Juste avant de vous quitter, je voudrais me faire un petit plaisir. J'adore Mary Poppins et il y a dans cet album Pauline Croze qui reprend Juste un morceau de sucre. Écoutez. Merci en tout cas Natacha Saint-Pierre pour cette parenthèse enchantée. C'était super chouette en tout cas de vous avoir en ligne. Et j'espère que vous viendrez nous voir un jour dans la Cour des Grands avec grand plaisir. Mais avec un grand plaisir, merci beaucoup et passez de joyeux fêtes. Merci Natacha. Et n'hésitez pas, l'album We Love Disney 3 est dans les bacs. Et c'est un petit bijou comme j'ai l'habitude de dire.